... Yaourana, la Polynésie, bienvenue pour nos prévisions météo sur ITN TV. On démarre avec les vigilances en cours. Sur le nord des Toi Moutou, une vigilance jaune pour les orages. La vigilance vague submersion continue sur les îles du vent, au Toi Moutou, du centre jusqu'au sud, mais aussi d'ouest en est. Elle concerne aussi les Gambiers. Découvrons ensemble nos animations satellites d'aujourd'hui. Les alizés ont fait remonter des nuages épargues, occultant momentanément le soleil sur une grande partie du pays. Ces nuages étaient plus prédominants sur le nord des Toi Moutou, où ils ont déclenché des averses et des grains parfois orageux. Voyons ce que nous réservent les couleurs du ciel sur Tahiti et Mouria. Demain matin, passage de quelques nuages avec une ou deux ondées possibles de Papara à Teahoupo, voire jusqu'à Tautira. Puis le soleil, parfois finement voilé, se met en place pour le reste de la journée. Le vent est modéré à assez fort d'est-sud-est, avec des rafales à 60 km heure. La mer est agitée à forte, avec une houle longue du secteur sud-sud-ouest, pouvant atteindre les 3 mètres, mais s'amortissant le lendemain. Pour nos températures, 23 et 30 degrés. Voyageons vers les Rarumat et Yaourana. Demain, le temps est ensoleillé dans l'ensemble, malgré quelques passages nuages en cours de journée, en particulier l'après-midi, avec un risque d'averse près du relief. Pour le vent, il est modéré à assez fort d'est-sud-est, avec des rafales à 60 km heure. La mer est agitée à forte, avec une houle longue du sud-sud-ouest, s'amortissant à 2 mètres. Les températures sur la société, 23 et 30 degrés. On se dirige vers nos amis les Pomutu, Kuraura et Nakoto. Demain, de nombreux passages nuageux et des grains orageux sont attendus de Rangirua à Takarua et Napuka. Seul Puka Puka bénéficie d'éclaircies pour la journée et sur le reste de l'archipel. Le temps est ensoleillé et prédominant. Malgré quelques passages nuageux, ces derniers peuvent donner une ou deux averses ce soir sur le sud-est de Thuamutu-Gambier et plutôt en fin de nuit pour les Gambiers. Pour le vent, il est modéré du secteur est-sud-est, devenant assez fort sur le centre et le sud de l'archipel, avec des pointes à 60 km heure. vont du secteur sud sur le quart sud-est, vont du secteur sud-est ailleurs. La mer est agitée à Forte avec une houlle longue de sud-sud-ouest, atteignant les 2,50 m. Les températures, 21 et 30 degrés. Direction les marquises Kauhanoui. Ce soir, quelques averses au programme. Elles peuvent s'attarder jusqu'au petit matin. Demain, le reste de la journée devrait s'écouler sous un franc soleil, sauf éventuellement sur l'extrême nord de l'archipel où des ondes sont possibles. Pour le vent, il est modéré du secteur est avec des pointes à 50 km heure. La mer est agitée avec une houlle longue de sud-sud-ouest, allant jusqu'à 2 m. Les températures, 24 et 30 degrés. Et nous terminons notre voyage sur les toux à paix. Demain, quelques passages nuageux sans conséquence sont attendus, le tout dans un ciel devenant voilé, parfois le voilé épais sur le nord de l'archipel. Pour le vent, il est modéré à Assefort, d'est-sud-est, tournant au secteur sud-sud-est arapa avec des rafales à 70 km heure. La mer est forte avec une houlle longue de sud-sud-ouest, allant jusqu'à 2 mètres 50. Les températures en minimale, 18 degrés, en maximale, 24 degrés. Pour terminer la semaine sur pape été, ce week-end, le soleil garde les coudées larges avec un ciel souvent voilé. Pour nos températures extrêmes, 23 et 31 degrés. On se dirige au-delà de nos îles demain. Le ciel est couvert sur Montréal. L'appui s'invite à la fête sur Paris et Sydney et sur le reste des villes. Le temps est au beau fixe. C'est pour nos températures extrêmes, 15 degrés à Sydney et 24 degrés à Nouméa. C'était les prévisions de demain, vendredi 17 mai. C'est la fête des Pascales. Le lever du soleil est prévu à 6h16 et se couchera à 17h32. Voilà pour les nouvelles du ciel sur le Fénois. Mahouloulou pour votre fidélité. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada